Comment calculer avec des parenthèses ? Prenons un exemple, 4 fois entre parenthèses 3 plus 5. Donc je vois la paire de parenthèses, je vais effectuer le calcul entre parenthèses en premier. Donc je vais calculer en premier l'addition 3 plus 5. Alors visuellement parlant, je vais écrire le résultat en dessous, 3 plus 5, je le remplace par sa valeur, c'est à dire 8. D'où l'intérêt de présenter un calcul en colonne. J'ai beau calculer la parenthèse en premier, je vais écrire 4 fois en premier et le résultat de la parenthèse à la suite. J'écris le résultat de la parenthèse à l'endroit où se trouvait la parenthèse. Ce n'est pas parce que je calcule la parenthèse en premier que je vais écrire son résultat en premier. La parenthèse se trouvait à droite du symbole multiplié, je la laisse à droite du symbole multiplié, et j'écris son résultat à droite du symbole multiplié. Ici, 4 fois 8 ou 8 fois 4, ça donnera le même résultat, mais dans beaucoup de calculs, si l'on ne respecte pas cette procédure, cette méthode, on se trompera. J'écris le symbole égal pour montrer que je poursuis le calcul. Il n'y a plus qu'à calculer 4 fois 8, 32, et c'est fini. Je souligne mon résultat. Regardons maintenant ce qui se passe si je prends le même énoncé, mais au lieu de mettre des parenthèses autour de 3 plus 5 autour de l'addition, je mets des parenthèses autour de 4 fois 3, c'est-à-dire autour de la multiplication. La énoncée m'oblige à calculer la multiplication en premier, puisque celle-ci est entourée de parenthèses. Donc, je vais l'écrire en dessous, je vais la calculer. 4 fois 3, c'est égal à 12. Donc, à la place de parenthèses, j'écris 12. La parenthèse étant écrite à gauche du symbole plus, j'écris son résultat à gauche du symbole plus. Il ne me reste plus qu'à calculer 12 plus 5. 12 plus 5, ça fait 60. 17. Je souligne le résultat et j'ai fini. Dans ton cahier de cours, regarde la deuxième page de photocopier. Grand 2, calculer des parenthèses. Tu lis la propriété pour voir si tu as bien compris. Tu fais tout seul les exercices. S'il y a un problème, tu appelles ton professeur. Ensuite, tu feras les exercices sous Socrative.